Après cinq mois de fermeture, Madame et Monsieur Mouillot sont ravis de retrouver la médiathèque de Saint-Prix. Ces deux lecteurs saint-loupiens apprécient la diversité offerte par les bibliothèques de l'agglomération Vallée-Forêt. Je pense que les deux médiathèques sont complémentaires. C'est plus ça. Il y a des choses qu'on ne trouve pas ici qu'on trouve à Saint-Leu et des choses qu'on a à Saint-Leu qu'on ne trouve pas et inversement. Oui, mais l'arrivée qu'on aille dans d'autres médiathèques, à Roubonne notamment, c'est pareil. Vous avez toujours un choix un petit peu différent. Mais ici, j'ai été surpris de trouver un choix que je ne trouvais pas ailleurs. La médiathèque Alexandra Davinel propose plus de 15 000 livres, mais également plus de 2 000 CD et DVD et 50 abonnements presse. Une offre plus complète et plus moderne pour les usagers qui peuvent aussi emprunter sol. Voilà, et ensuite tu vois un par un. Vas-y, pose-le sur la zone grise. Et tu le poses de l'autre côté. Ce nouvel écran certifié haute qualité environnementale vient renforcer l'offre culturelle sur la ville. On est dans le cœur de notre commune en termes de fonctionnalité. C'est un bâtiment qui est beaucoup plus grand que le précédent. Il faisait 150 mètres carrés, je crois, à peu près autrefois. Il n'est pas loin de 500 mètres carrés. Il offre des collections nombreuses. Il offre la possibilité maintenant aussi d'avoir des prêts de DVD, de CD. Et c'est un nouvel outil que la commune semble vouloir aussi utiliser d'autres manières. Peut-être demain avec notre artothèque ou des expositions à thème. Une septième médiathèque qui vient rejoindre le réseau de l'agglomération. Au total, plus de 300 000 documents peuvent être empruntés dans ces espaces. Le réseau propose des collections qui sont complémentaires et qui permettent à l'ensemble des usagers de pouvoir retrouver des romans, des documentaires, des films et également de la musique dans toutes les structures. Avec des fonds particuliers qui peuvent être développés. Il y a un fonds patrimonial à la bibliothèque d'Aubonne. Il y a un fonds de partition par exemple à la médiathèque d'Hermont. Comme le disait M. Ange Albert, peut-être une particularité sur les fonds et sur les collections en lien avec l'écologie et l'engagement politique de la ville pour la bibliothèque de Saint-Prix. On a comme ça des complémentarités et puis une disponibilité aussi des collections selon les bibliothèques du réseau. Grand succès pour le premier jour d'ouverture. Plus de 500 personnes ont fait le déplacement et emprunté plus d'un millier de documents.